J'ai réalisé un stage là-bas de trois mois et demi de juin à septembre 2020 dans l'équipe du professeur Maguer Sata. J'ai travaillé sur un sujet sur le cancer du sein et sur la question de la prévention des rechutes. Durant mon stage, j'ai plus particulièrement étudié de molécules qui sont impliquées dans la dormance cellulaire. L'objectif que j'avais, c'était de reproduire des résultats du laboratoire et de montrer cette dormance cellulaire, comment ça fonctionnait. Pour ça, j'ai utilisé des outils d'analyse du cycle cellulaire parce qu'une cellule a un cycle de vie. Elle naît, elle grandit, elle se divise et donne naissance à des cellules filles. J'ai par exemple pu réaliser des marquages sur l'ARN, sur l'ADN des cellules pour voir ce qui se passait au niveau des phases du cycle de vie de la cellule. C'est un domaine qui m'a beaucoup intéressée parce que ma maman s'est faite opérer il y a quelques années d'un cancer du sein. Je trouvais que c'était une thématique vraiment intéressante et j'avais envie d'en savoir plus pour le coup. L'équipe du Dr Magersata, elle traite pas seulement la cellule cancéreuse mais aussi le micro-environnement, donc la niche tumorale. Je trouve ça intéressant de pouvoir faire le lien entre la cellule cancéreuse en elle-même et tout ce qui va avec. Selon moi, c'est d'approfondir les connaissances qu'il y a déjà en recherche dans le but de trouver des thérapies qui pourront cibler exclusivement les cellules cancéreuses mammaires bien que les traitements existants soient déjà performants mais je pense qu'il y a beaucoup d'espoir dans cette axe de recherche et vu les résultats prometteurs de l'équipe, j'y crois encore plus. Ça a été un stage très formateur, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai été très bien formée. Vraiment, ça a été un bonheur de faire ce stage dans l'équipe du professeur Magersata. Et donc, oui, ça m'a vraiment donné envie de me spécialiser en recherche en cancérologie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...